Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des Infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. Netflix part à la recherche de la prochaine star du rap français. C'est le Parisien qui révèle que Netflix France va lancer la version française de son émission Rhythme Plus Flow. Au cours de 10 épisodes, un jury fait passer des auditions dans plusieurs villes, avant de passer dans des émissions sélectives avec des éliminations, jusqu'à la grande finale et l'élection du grand gagnant. Pour l'heure, aucune date n'a été révélée pour ce nouveau projet. La série Cult of Friends est de retour avec une émission d'anecdotes. C'est le site Deadline qui révèle qu'un projet d'émission est en préparation avec les 6 stars du show. Pendant près d'une heure, ils se retrouveront devant les caméras pour fêter l'arrivée de la série sur HBO Max. Le journal révèle que Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Curdrao, Matthew Perry, Matt Leblanc et David Schmeimer devraient toucher chacun entre 3 et 4 millions d'euros pour leur participation. Les deux marques de malbouffe, McDo et Ferrero, s'allient en Italie pour sortir un nouveau produit. Dans l'enseigne de fast-food, ça va s'appeler le Mc Crunchy Breath, un bagel fourré au Nutella qui a déjà été commercialisé au Canada. Un produit qui coûte 1,40€. Les premiers baignets se sont écoulés en moins d'une heure à Milan, Rome, Naples et Bari le jour de leur lancement. Et on fait le point sur le coronavirus après l'émission de la semaine dernière. Le virus a contaminé plus de 34 500 personnes en Chine et pour près de 722 000 morts à date en tout cas. En France, 5 nouveaux cas ont été confirmés ce samedi 8 février par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Parmi eux, un enfant de 9 ans qui a fréquenté deux établissements scolaires qui ont été fermés en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette semaine aussi, un Américain est décédé du coronavirus, le premier dans le pays. Autre information, le virus n'est finalement pas transmis par les chauves-souris car elles ne sont pas équipées des récepteurs humains, mais elle serait plutôt due au pangolin qui serait donc à l'origine de cette transmission. Enfin, le coup de gueule de Jean-Pierre Foucault s'est fait entendre cette semaine dans les médias après la couverture du magazine People complètement bidon, ici Paris, qu'il annonçait infecté par le virus. Puisqu'on le rappelle, les ressortissants français de Chine qui sont atterris en France la semaine dernière ont atterri dans son village et ont été confinés dans son village. Et donc le magazine s'est servi de cette information pour le dire infecté. Or, il a révélé sur Twitter qu'il n'était pas malade, évidemment. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao !